et salut et bienvenue sur les passions de juge on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing un petit peu spécial parce que en gros c'est le unboxing cadeau d'anniversaire quand vous verrez la vidéo alors moi à l'heure actuelle où je filme mon anniversaire n'est pas encore passé alors vous allez vous dire mais comment ça se fait Julie si ton anniversaire n'est pas passé que tu vous explique tout dans ma famille on est deux enfants papa maman quatre et nous sommes tous les quatre nés au mois de novembre avec chacun une semaine d'intervalle donc du coup nous avons fêté nos anniversaires en même temps tous ensemble sans mon frère parce que mon frère habite dans le sud donc on n'a pas pu donc du coup hier on a fait un petit repas à la maison pour du coup fêter nos anniversaires à tous les trois et on s'est offert nos cadeaux donc voilà donc du coup j'ai fait mon anniversaire avec mes parents un petit peu en avance donc du coup je à l'heure actuelle je n'ai pas encore 30 ans mais dans trois jours je les aurais et surtout que du coup quand vous verrez la vidéo parce que je vais la sortir dimanche 28 j'aurai déjà fait mes 30 ans donc du coup c'est pas vraiment de la triche voilà du coup je vais vous montrer mon petit cadeau d'anniversaire donc il n'y a pas de surprise c'est un oral oa il n'y a pas surprise parce que j'ai déjà déballé le colis forcément du coup on va regarder ensemble je vais pouvoir le voir un petit peu mieux à la lumière du jour parce que du coup pardon on s'est fêté nos anniversaires le soir et donc du coup lumière artificielle donc les diamants je pense que je les verrai encore mieux aujourd'hui donc je ne fais pas patienter plus longtemps on va ouvrir ça hop donc comme c'est moi il n'y a pas de surprise pour moi parce que je l'ai déjà vu mais pour vous comme ça ça va permettre de voir le site nouveauté d'oral oa parce que moi j'en ai vu donc voilà du coup sur la boîte comme d'habitude je vais vous cacher le dessin mais souvent là c'est basique à l'effigie d'oral oa avec l'adresse de leur site voilà voilà donc emballé dans un petit papier en plastique hop je vais pas la retourner tout de suite hein avec du coup la toile on a les papiers ici les diamants ici et on a le toolkit donc on va commencer par le toolkit donc du coup dans le toolkit oral oa qu'est qui est la même pince que vous pouvez trouver chez chez dac et evermoment on a un stylet à paillettes je sais pas si vous allez le voir un petit focus mon petit chat non aujourd'hui veut pas focusser un c'est bon donc à paillettes avec un multi placeur je dirais de trois on a le petit pain de colle à la boîte avec les pains de colle je crois que dedans on en a trois voilà colle bleue que je n'ai jamais eu l'occasion de tester un petit swishy pour ne pas se faire mal aux doigts avec le stylet et une marquette voilà donc ça c'est le toolkit chez oral oa on referme ça ensuite dedans on a également un petit papier avec une partie en anglais une partie en français alors c'est un petit explicatif de comment faire du db donc plutôt pas mal quand on démarre le diamond painting à la fin ils nous mettent instruction d'entretien si le tissu se salit accidentellement pendant le processus de travail il peut être facilement nettoyé avec un chiffon doux humide et de l'eau froide assurez vous d'essuyer de ne pas frotter une fois que vous avez terminé votre conception aplatissez l'ensemble de vos oeuvres avec un objet cylindrique bouteille ou accessoire adéquate ensuite roulez doucement le morceau de tissu motif face à l'intérieur pour le ranger assurez vous qu'il n'entre pas en contact avec des stylos à encre ou de la peinture ne convient pas pour le lavage le repassage et le nettoyage à sec voilà donc ça ça a le mérite d'être là ça je le garde pour tout à l'heure parce que sinon ça va vous révéler ce qu'il ya dedans ensuite les diamants du coup on est sur des diamants ronds alors pourquoi alors pourquoi diamants ronds parce que ma maman avait peur que ce que apparemment ce que je n'avais pas entendu les diamants carrés avaient eu quelques quelques petits quacks sur les anciennes versions du coup ils ont fait des nouvelles versions avec des nouveaux diamants carrés sauf qu'elle avait peur que le kit soit avec des des anciens kits et du coup elle a eu peur que la qualité soit moins bonne donc elle a préféré me prendre des ronds donc voilà donc on va regarder a priori j'ai beaucoup d'abés ma maman n'a pas pu s'empêcher de me révéler qu'il y avait huit abés donc on va les regarder mais voilà les couleurs sont top il y en a de partout il y a plein de couleurs de fou ça change enfin mais je sais quel est le dessin donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de couleurs et je pense que quand vous allez voir le dessin vous allez comprendre donc on a vraiment plein plein de couleurs sublime alors je vais mettre les détails ah ouais il y a un abeille il est magnifique vous voyez on a franchement des je vais vous rapprocher un beau violet là comme vous pouvez le voir franchement les ronds bah voilà c'est top qualité on a un beau beau bleu là du rose du bleu du rouge alors on est quand même pas mal sur bleu rose violet voilà et donc j'adore celui là un bleu vert là il est superbe encore du violet encore il y a un espèce d'orange et est-ce que j'en ai combien un, deux, trois quatre, cinq, six, sept et huit ok je vous ai tous donc je vais pouvoir vous les montrer je vais finir par le plus joli alors du coup on a trois types de jaune on a le jaune on a le jaune comme ça hop on a un jaune comme ça aussi un peu plus pétant j'ai l'impression c'est vraiment ce qu'il se ressemble quand même ça doit se jouer à pas beaucoup parce que là c'est un 743 AB et un 445 AB mais c'est vrai que quand on regarde on a pas une grosse différence ça c'est bizarre j'ai deux jaunes je trouve qu'ils se ressemblent quand même on a un orange voilà on a un beau rouge mais c'est pareil je trouve que ces deux rouges là se ressemblent donc est-ce qu'on en aurait pas plutôt six des AB on va regarder parce que je trouve vraiment que les couleurs se ah quoique ah non il est plus j'ai l'impression qu'il est plus foncé bon ouais j'ai un rouge qui est peut-être plus foncé que l'autre mais franchement c'est vraiment kiff kiff après on a un espèce de jaune très pastel on a un blanc donc 5200 et on a alors celui-là je ne l'avais jamais eu c'est du 310 en fait c'est du 310 AB trop trop beau ah franchement le 310 AB du coup j'en ai aperçu qu'en fait il est DMC sur les AB donc on va regarder 307 ça c'est quoi ça c'est du 321 AB et là c'est du 666 donc en effet apparemment c'est pas les mêmes et là c'est du 445 AB et du 743 AB donc a priori non c'est pas les mêmes AB mais en tout cas ça y ressemble beaucoup ils se ressemblent beaucoup voilà alors je vais essayer de les re-ranger mais alors je pense pas que je vais y arriver parce que j'aimerais bien tout remettre dans la boîte parce que je vais pas le faire au jour je vais pas le faire maintenant parce que là j'ai toutes les toiles des défis de Noël qui vont arriver d'ailleurs j'ai vraiment très peur pour le défi d'Angélique que la toile n'arrive pas à temps donc ça ce serait pas cool parce que je vois sur AliExpress qu'il y a marqué livré sur le 7 décembre donc du coup si ça revient le temps je suis pas prête de faire le défi donc voilà donc les diamants on les a vus et puis on va regarder la toile donc toile un peu comme chez Dac en veumour dentelé voilà l'arrière ne vous inquiétez pas c'est pas grave si ça généralement ça ne change rien c'est le plastique que je vais peut-être remettre et attention je vous retourne youpla est-ce que vous le voyez bien ouais et donc voilà la petite toile donc c'est la c'est une toile de Oraloa enfin donc Oraloa a acheté les droits donc c'est une toile de Oraloa Studio et c'est la Souti bien ça la Souti en 45 par 45 et on est d'accord que c'est 45 sans les bords voilà je vais regarder avec vous là oh oui il y a zéro doute ça colle super bien en fait les petites crevasses c'est parce qu'il y a des c'est pour ça que l'arrière est un peu gulée c'est parce qu'on a des petites crevasses hop une fois qu'on replace là c'est oui il n'y a plus rien donc ça il n'y a pas de risque on a deux tables de matière de chaque côté et du table de la toile je vais vous avancer pour vous montrer les symboles alors en ayant évité d'avoir le reflet comme vous pouvez voir c'est super bien alors super bien imprimé même dans le foncé là dans le bleu enfin super bien imprimé donc j'adore vraiment il y a donc du coup 50 couleurs donc pour un 45 par 45 c'est cool 50 couleurs avec donc on a bien dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB du coup on va regarder ensemble où sont les AB on a du 310 AB alors du coup de toute façon c'est pas compliqué c'est tous les petits points noirs donc tout le contour de la petite indienne le contour du loup il y a 2, 3 petites touches dans ses plumes donc ça c'est le 310 après on a du coup le 321 AB qui est un rouge donc c'est du haut on en a un petit peu là là on en a un peu ici un peu ici un peu dans les plumes ici après on a du P alors le P c'est le blanc le P on en a où on en a un petit peu dans les dans l'espèce de merde pardon je dis tes gros mots d'attraperève du coup qui est sur le côté du du chapeau de la coiffe même on en a ici là donc en fait dans les lignes vous en avez aussi un petit peu là j'en ai pas là j'en ai pas ouais donc c'est plutôt dans les lignes on a également du U le U c'est pareil mais c'est le même endroit que l'autre rouge donc on en a pas mal ici on en a pas mal ici pas là pas là tout ce qui est rouge en fait c'est du AB on a également du jaune du jaune du jaune ah ouais en fait le P c'était pas le jaune je pense pas c'était pas le blanc pardon c'est un type de jaune je pense après on a l'espèce de losange donc là on en a là on en a ici on en a ici 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 on en a un petit peu là on en a un petit peu là donc dans le jaune donc ça c'est un type de jaune on a le Y on a pareil le Y le Y on en a pareil avec le P ici le P ici donc je pense que le Y c'est le jaune qui est très très pâle après on a l'espèce de spirale ouais c'est pareil on en a un petit peu dans la trape rêve ici on en a tout en bas ici ça ça en est et a priori ce serait tout ouais et après on a la flèche du haut donc la flèche du haut c'est le blanc et la flèche du haut on en a partout ici on en a plein là on en a quelques-uns ici aussi ok donc en fait l'essentiel du AB est vraiment quand même dans la trape rêve dans le début de sa coiffe on en a un petit peu dans le vraiment un tout petit peu dans l'arrière des plumes et on en a même ici donc en fait plus ça va et moins il y en a voilà on démarre par plein un petit peu oui quasiment plus voilà donc voilà pour ça et du coup on va regarder ensemble la feuille de route parce que je sais qu'elle a changé depuis la dernière fois que moi je l'ai vue donc ça c'est cool ils ont écouté les avis des différentes personnes ouais ils ont vraiment écouté donc je vous montre donc ça c'est la nouvelle fiche donc on a en fait euh j'essaye je peux pas trop la tourner de toute façon ça va attendez sinon ça va m'abîmer le sticker parce que du coup on est d'accord c'est un sticker donc on a le dessin avec des petits dessins à côté autour pour bah représenter l'esprit de Walloa donc on a le dessin on a de nouveau le nom de l'artiste le nom de la toile la taille la référence de la toile on a les 50 couleurs qui sont là et du coup là où ils se sont améliorés c'est que avant c'était une grande feuille A4 dans mon souvenir sur les selles que j'ai reçues en tout cas avant c'était des grandes feuilles A4 et en fait s'il y avait une grosse partie avec le dessin en gros et en fait à côté on avait une petite ligne toute rikiki avec les DMC et c'est vrai que moi je trouvais que c'était un peu petit et que je trouvais qu'ils avaient quand même de la place sur leurs feuilles pour agrandir leur symbole et pareil ils avaient c'était un sticker mais c'était pas prédécoupé et là maintenant ils ont prédécoupé un peu comme DAC tout s'était prédécoupé donc il n'y a plus qu'à poser sur les boîtes donc du coup deux améliorations on a agrandi la DMC et on a du coup prédécoupé les stickers alors vous inquiétez pas c'est pas que c'est arrivé en mauvais état c'est juste que moi hier en le remettant dans la boîte j'ai des étiquettes qui se sont décollées et qui se sont accrochées à mon papier à ce papier là donc du coup ça m'a décollé les étiquettes j'espère que ça collera bien on verra bien quand je vais la faire du coup je vais tout réenrouler pour éviter d'abîmer et je vais essayer de le faire de le recoller un petit peu mieux que hier parce que hier du coup je l'ai remis je l'ai remis un peu va vite sur hop ça colle bien normalement je devrais quand même pas trop trop être embêtée voilà donc voilà pour les petites nouveautés du coup je trouve ça top parce qu'ils ont vachement écouté ce que les retours qu'on leur a fait autant les youtubeuses sur les vidéos que vous qui ne faites pas de vidéos donc j'ai trouvé ça je trouve ça vraiment très sympa donc voilà pour cette toile je ne connais pas le prix enfin de tête elles font partie pour les avoir déjà vues elles font partie des toiles entre guillemets petit prix de chez Oralois parce que pareil ils avaient écouté au tout début de leur sortie on leur a reproché d'avoir fait quand même pas mal de toiles déjà de grosses toiles qui sont très grandes donc déjà pour ceux qui veulent faire des petites toiles il n'y en avait pas et pareil il y a des prix quand même des fois qui étaient difficiles pour tout le monde donc du coup ils ont fait des toiles plus petites à des prix plus abordables parce que dit qu'il y a des toiles petites dit toiles moins chères donc du coup elle fait partie des petites toiles de ce vendeur je vais du coup je ne sais plus franchement là je n'ai plus en tête le prix au pire si j'y pense je vous ferai un petit lien avec le le lien qui vous amène directement sur la page de cette toile voilà ce que j'avais à vous dire et à vous montrer pareil là vous verrez la vidéo dimanche donc le black friday ce sera passé j'espère que vous avez craqué chez Oraloa ou chez Dak ou les deux parce que je sais que Oraloa et Dak ont prévu de faire de gros black friday moi du coup j'attends avec impatience parce que toujours quand je tourne cette vidéo le black friday n'est pas encore passé donc voilà j'ai hâte de voir vendredi s'il va y avoir des vrais vrais promos chez Dak et si là ça fait une semaine qu'Oraloa fait des promos qui ont déjà commencé mais j'espère qu'il y aura des promos peut-être plus importants pour le jour le d-day comme on dit du black friday donc du coup on verra ça sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce en l'air parce que j'aime toujours vos commentaires dites moi d'ailleurs si vous avez craqué sur le black friday j'ai hâte parce que moi je pense que je vais craquer clairement et puis je vous montrerai ça quand ça arrivera je remercie encore ma petite maman parce que maman elle a une chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller la voir c'est les loisirs de nano je vous mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos donc c'est ma maman qui avec mon papa bien sûr mais comme mon papa il comprend pas trop le diamond painting il suit maman quoi donc du coup merci maman d'avoir aiguillé pour le cadeau et du coup je vous fais des gros bisous et je vous souhaite du coup une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tchou 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 Sous-titrage ST' 501